Réculement pour une république est mon premier roman, donc à la série noire chez Gallimard. L'assassinat d'un avocat algérien proche du FLN et cet assassinat dont on sait qui est le meurtrier au départ va susciter une enquête par un policier qui est chargé de l'enquête. Un ancien résistant, plus ou moins un mafieux corse qui était proche de la famille de l'avocat et donc essaye aussi de retrouver le meurtrier et la troisième personne est quelqu'un qui est associé au meurtre mais qui cherche à effacer les traces puisque évidemment c'est un meurtre qui a été commandité par le gouvernement français par la maillère de la pratique de police de Paris et donc voilà ces trois personnages vont se croiser, s'entrecroiser, s'allier de temps en temps également se taper dessus par moments pour essayer de retrouver le criminel qui a assassiné l'avocat algérien et qui s'est enfui. Donc ce roman effectivement se passe entre 1959 et 1961, principalement à Paris, un peu à Marseille, dans le contexte au moment où la guerre d'Algérie est en train d'arriver sur le sol hexagonal. J'avais envie de replacer, d'avoir une intrigue dans cette période de l'histoire de France que je trouve assez importante et finalement non pas méconnue mais qui a été transformée par les récits historiographiques traditionnels où aujourd'hui qu'on a récemment fêté les 60 ans des débuts de la cinquième république française et on voit ça comme un moment glorieux. Le général de Gaulle arrive et sauve la quatrième république du régime des partis puis il met fin à guerre d'Algérie. C'est l'époque des troncs glorieuses, l'économie va bien, tout va bien et voilà. Et en fait quand on se met à regarder de plus près c'était une période extrêmement violente, extrêmement trouble où il y avait des connivences étranges entre anciens résistants et anciens collabos, on a créé des officines parallèles comme le SAC, il y avait l'OAS qui mêlait pour partie des gens d'extrême droite racistes et qui souhaitaient garder l'Algérie dans le giron de la France à des gens anciens résistants qui avaient cette idée de la grandeur de la France auxquelles l'Algérie devait appartenir. Il y avait énormément de connexions finalement aussi entre ce qu'on appelait le milieu qui est une forme de mafia en fait et certains partenaires au gouvernement. Donc c'est une expérience extrêmement trouble durant laquelle, dans mon intrigue, puisqu'il fait partie des personnages, il y a Maurice Papon qui est préfet de police de Paris et effectivement quand on regarde aujourd'hui l'histoire de Maurice Papon qui a déporté ou contribué à déporter des milliers de juifs durant la seconde guerre mondiale, qui ensuite a allègrement organisé la répression contre les Algériens à Paris et qui a fini au gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing dans les années 70. C'est un personnage incroyable, on le mettrait dans une fiction, on se dirait oula on a poussé le bouchon un peu loin et en fait non c'était un personnage qui a vraiment existé. Donc voilà c'est ça qui m'a intéressé de travailler la fiction sur une période qu'on a un peu oublié du même ordre. On a connu récemment une vague d'attentats en France, en 2015-2016, contre Charlie Hebdo, contre le Bataclan, contre les terrasses, dans le sud de la France, à Nice, et on a l'impression de découvrir quelque chose en France. Mais si on se replonge 40-50 ans en arrière, l'époque de la guerre d'Algérie était une époque extrêmement violente et pas uniquement à Alger. C'était aussi le cas sur le territoire hexagonal et par exemple, un événement que je mets en scène dans le roman, c'est l'attentat contre le train Strasbourg-Paris, qui a fait une trentaine de morts et qui jusqu'à 2015, donc les terrasses et le Bataclan, était l'attentat le plus meurtrier en France. Et c'est quelque chose qui a complètement disparu de la conscience collective. Quand j'écrivais ce roman, je demandais à des amis autour de moi, certains sont journalistes, d'autres sont historiens, est-ce que vous savez quel est l'attentat le plus meurtrier en France avant les terrasses ? Et personne n'était capable de me répondre, puisque ça avait été complètement oublié. Alors j'ai mêlé dans mon roman des personnages de fiction assez typés polaires, au sens où il y a un flic intègre et un peu naïf, intruant mais au bon fond, intruant mais au mauvais fond, donc des personnages assez typés. Et pour les inscrire vraiment dans la réalité de leur époque, je les ai fait rencontrer des personnages réels, comme François Mitterrand, comme Jean-Marie Le Pen, comme les auteurs de l'Attentat de l'Observatoire. On reconnaît aussi quelques figures un peu moins connues du show business que je ne nommerai pas. Donc ça m'intéressait de mêler à ces personnages historiques, mais sans leur faire faire n'importe quoi. Donc mon rôle finalement de romancier, d'écrivain, c'était d'imaginer comment ils auraient parlé, comment ils se seraient comportés dans des situations fictives. Alors voilà, notamment j'incarne assez fortement François Mitterrand, et j'ai lu des biographies de François Mitterrand, j'ai lu des interviews, il se trouve que je suis assez âgé pour l'avoir aussi connu comme président de la France. Et donc voilà, j'ai imaginé le comportement de Mitterrand à l'époque, et c'était aussi une manière de voir le Mitterrand jeune, parce qu'on garde beaucoup en mémoire le Mitterrand président pendant 14 ans en France, mais on a oublié le Mitterrand député, sénateur, jeune homme politique très ambitieux, qui n'était pas ancré spécialement à gauche à l'époque, il est devenu sur le tard. Et donc voilà, ça m'intéressait de replacer finalement sur une durée assez longue ces personnages. On croise aussi Jean-Marie Le Pen dans le roman, mais un Le Pen très jeune, qui a été le plus jeune député de France à l'époque, puis qui est parti faire la guerre d'Algérie, qui est de retour en France, qui fraye avec ses milieux d'extrême droite, mais qui ne s'est pas encore imposé comme un personnage politique majeur et incontournable de la politique française, ce qu'il deviendra dans les années 1980. Donc ça m'intéressait de tisser, de remonter en arrière, et finalement, pour des gens plus jeunes, de se dire, mais oui, mais en fait, ces gens-là, ils ont du passé derrière eux, ils étaient déjà là à l'époque, dans les années 50, les années 60, et ils nous accompagnent encore aujourd'hui. Alors je suis, mon travail quotidien, c'est d'être journaliste à Mediapart, donc j'écris, pas tous les jours, mais presque, dans une écriture qui est assez journalistique, c'est-à-dire qu'elle est encadrée, voilà, on commence les articles par les 5 W, what, where, when, when, why, c'est-à-dire où, quand, comment, pourquoi. Il y a des règles, il ne faut pas non plus être trop long, et surtout, il n'y a pas de place pour l'invention ou la mise en scène, à part exceptionnellement dans cet reportage où on peut mettre un peu en scène des personnages, des paysages, des actions. Et pour moi, l'écriture de romancier, c'est à l'opposé, c'est une liberté incroyable. Alors bien entendu, puisque mon roman s'inscrit dans une époque contemporaine de l'histoire de France, je ne peux pas complètement travestir des faits, inventer des réalités qui n'ont pas existé. Mais après, j'ai une énorme liberté d'expression, et c'est ça qui différencie fondamentalement mon travail de journaliste de mon travail de romancier, c'est cette liberté d'écrire comme je le sens, comme ça vient, d'écrire des dialogues notamment, parce que voilà, dans le journalisme, il peut nous arriver de mettre des dialogues dans des situations de reportage, mais c'est finalement assez rare. Alors que là, moi, je prends un plaisir incroyable à incarner des personnages, à les imaginer parler, à retranscrire leur langue. Et puis après, voilà, il y a quand même un travail sur le réel. Quand je décris le Paris des années 1950-1960, ça serait faire, effectivement, j'ai fait quelques travaux de recherche pour la vraisemblance, savoir à quoi ressemblent les paysages. Il y a plusieurs scènes, ça m'a amusé de les mettre autour des Halles à Paris, puisqu'à l'époque, il y avait encore le marché central au cœur de Paris, qui maintenant s'est transformé en gigantesque centre commercial. Donc voilà, mais pour moi, c'est deux styles complètement différents, et je trouve que le travail de romancier est une forme de respiration incroyable pour mon écriture. Merci. 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 Merci.